J'ai trouvé qu'il y avait matière à faire un livre. J'ai commencé par les documents, en me disant autour de quoi j'articule. Je voulais que ce soit un album, à tout prix, pas comme un disque, mais un vrai album, dans la mesure où le rock et la musique, c'est du spectacle et c'est donc de l'image aussi. Le groupe a commencé en 72 à Saint-Valéry-en-Caux, au petit port bien connu du Pays de Caux. Donc c'était vraiment très très tôt. Et après, ça a continué effectivement dans une maison familiale qu'on avait dans la banlieue rouennaise, puisque c'était d'abord la plus grande de tout notre entourage. Donc c'était pratique pour rassembler tout le monde. Il y avait une cave merveilleuse pour faire studio d'enregistrement, que notre papa a sonorisé gentiment et tout. Et comme la porte était toujours ouverte, parce qu'on n'avait pas des parents très compliqués, tous les copains arrivaient, musiciens, pas musiciens, pour boire un coup, pour dire bonjour. Les chiens venaient chercher leur maître qui s'était un peu aventuré. Les parents envoyaient le chien chercher le maître pour qu'il revienne manger à la maison. Tout ça, voilà. Donc c'était vraiment un mélange autant humain que musical. Nous, on était des copains, enfin des amis. On avait envie de faire de la musique. On chantait en anglais. Et c'était très bien, on faisait ça pour le plaisir. Et ils ont toujours continué à faire ça pour le plaisir, même s'ils en ont fait un métier. C'était très bien.